Une infection considérée par beaucoup comme honteuse, uniquement sexuelle, pernicieuse et qui ne guérit jamais. Les clichés autour de l'herpès sont nombreux, tout comme les personnes qui en sont atteintes. En 2023, ces dernières représentaient un peu plus de 60% de la population mondiale. L'herpès est-il réellement incurable ? S'attrape-t-il uniquement lors de relations sexuelles ? Dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous partons à la recherche de ces réponses en compagnie du professeur Mamadou Kaloga, dermatologue, vénérologue. Monsieur Kaloga, bienvenue. Bonjour, bonsoir à vous. Alors, je le disais en introduction, vous êtes dermatologue et vénérologue. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? La dermatologie, c'est la branche de la médecine qui va s'intéresser à tout ce qui va toucher la peau, c'est-à-dire toutes les maladies qui vont intéresser la peau. La vénérologie, c'est la discipline de la médecine qui va s'intéresser aux maladies sexuellement transmissibles, dont fait partie l'herpès. Alors, l'herpès simplex, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui est due à un virus. Le virus est un microbe et ce microbe-là, il va donner des lésions sur la peau. Il existe essentiellement deux types d'herpès simplex virus. On a l'herpès simplex virus 1 et l'herpès simplex virus 2. Qu'est-ce que c'est ? L'herpès simplex virus 1, c'est une classification qu'on fait. Toutes les lésions qui vont se passer au-dessus de la ceinture vont être dues à l'herpès simplex virus 1. Et toutes les lésions en dessous de la ceinture sont dues à l'herpès simplex virus 2. Alors, on va s'intéresser à la catégorie 1. Comment on distingue un bouton d'herpès d'un simple bouton qui se place au niveau de la lèvre ? Parce qu'on le sait, c'est là où le plus souvent cette maladie s'installe, on va dire. Ok. Donc, un bouton d'herpès va commencer d'abord par une sensation de cuisson au niveau de la zone atteinte. Et par la suite, on va avoir une rougeur. Et sur cette rougeur-là, on va avoir l'apparition des lésions qu'on appelle des vésicules. La vésicule, c'est une lévure cutanée de moins de 3 cm de diamètre qui contient un liquide clair. Mais sauf que cette fois-ci, on aura plusieurs vésicules qui vont être groupées comme si on avait des grappes de raisin. Et ça, quand vous voyez ça, vous dites que c'est une lésion d'herpès. Comment se transmet l'herpès ? L'herpès se transmet généralement par voie sexuelle, dans la majorité des cas. Voilà. Et aujourd'hui, avec nos habitudes sexuelles, buccosexuelles, le type 1, il est passé en bas, et le 2, il est passé en haut. Alors, on parle de primo-infection et de récurrence, mais qu'est-ce que c'est au final ? La primo-infection, c'est lorsque vous rentrez en contact pour la toute première fois avec un virus. Quand vous rentrez en contact pour la toute première fois avec un virus, on peut avoir des symptômes. Quand ces symptômes apparaissent, on appelle primo-infection. Ensuite, le virus va aller dormir dans les ganglions et il va se réveiller un jour sous l'effet de certains facteurs favorisants et donner ce qu'on appelle les récurrences. Les récurrences, c'est lorsque la maladie va apparaître après cette primo-infection. Mais il faut signaler que la primo-infection peut passer inaperçue, elle peut être asymptomatique. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'herpès est-il forcément lié à une activité sexuelle ou est-ce qu'on peut l'attraper en partageant des objets avec une personne au quotidien ? Oui, si ces objets-là sont souillés, on peut se contaminer. Par exemple, j'ai un herpès labial, j'ai gratté, il y a ces sécrétions-là qui sont sur ma main. Je viens, je passe ça au niveau du sexe ou bien je prends, je salue quelqu'un qui va mettre, qui par inadvertance va toucher soit le poteau de la bouche ou les organes génitaux. Cette personne-même peut se contaminer. Donc, de manière générale, on devrait éviter de faire la bise ? Je n'ai pas dit ça, mais il faut éviter de faire la bise chez une personne qui présente un herpès au niveau de la bouche. Mais si elle est asymptomatique, on ne peut pas savoir. Oui, si elle est asymptomatique, on ne peut pas savoir, mais il faut être quand même prudent. Quels sont les premiers signes de l'infection à l'herpès ? Ce qui peut nous permettre de suspecter une infection à l'herpès. C'est d'abord la sensation de cuisson au niveau de la zone où les lésions vont apparaître. brûlure et quand vous allez sentir cette sensation de brûlure, secondairement, les vésicules vont apparaître. Est-ce qu'il est possible d'avoir de l'herpès sans jamais véritablement présenter de symptômes ? Oui, je vous ai dit que ça peut passer inaperçu. Je vous ai dit qu'on peut rentrer en contact avec le virus sans présenter de signes. Donc on parle d'asymptomatique. Le virus va aller dormir dans les ganglions et puis un matin, il va se réveiller pour donner ce qu'on appelle des récurrences ou des manifestations de la maladie. Alors, professeur, passé le stade de la suspicion, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les tests de l'herpès sont-ils accessibles ? Oui, les tests sont accessibles. Vous pensez ? C'est fait dans nos laboratoires et c'est des tests qui sont fiables. C'est surtout ça. Bon, s'ils sont menés, c'est qu'ils sont fiables. Ils sont fiables, oui, absolument. C'était la question de l'accessibilité qui m'attaquait. Oui, c'est accessible. Alors, je pense que c'est la question qu'un grand monde se pose autour de cette maladie. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser ? Est-ce que c'est quelque chose de curable, on va dire ? On peut traiter l'herpès parce qu'il existe des molécules pour traiter l'herpès. Lorsque le sujet ou le malade a des signes, il y a une molécule qu'on utilise qu'on appelle la cyclovie. Ou même la valaciclovie qui est une forme un peu plus modifiée de la cyclovie. Cette cyclovie-là va agir, cette molécule-là va agir et tuer le virus qui existe au niveau de la lésion. Mais cette molécule ne pourra pas aller tuer le virus dans les ganglions. Donc au final, on a toujours le virus. On a toujours le virus. Mais quand les lésions sont apparentes, le médicament qu'on donne est efficace pour tuer le virus. Mais il n'est pas efficace pour aller dans les ganglions et puis éviter les récurrences. En parlant de récurrences, c'est quoi les facteurs qui déclenchent justement les récurrences de l'herpès ? Il s'agit de certaines maladies fébriles. Par exemple, quand on a le palu, on prend généralement des boutons au niveau des lèvres et on parle des boutons de fièvre ou des boutons de palu. Le stress, l'humineux de dépression, le diabète, les coups de fatigue, les frottements mécaniques peuvent entraîner les récurrences. Parce que certaines personnes viendront à la consultation et te diront que chaque fois que j'ai des rapports sexuels, des boutons apparaissent. Ça, c'est un peu lié à l'action mécanique ou au frottement. Mais dans mes recherches, en préparant notre interview, j'ai lu un article disant que l'herpès pouvait mener à la démence. Est-ce que c'est vrai ? Non, je pense que l'herpès ne mène pas à la démence. Mais ? Mais je pense que c'est des complications liées au fait que le sujet ne supporte pas. Quand il ne supporte pas, il va déprimer. Il va déprimer parce qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent même pas se déshabiller et qui viennent nous dire « Je ne peux pas me déshabiller devant mon homme ou je ne peux pas me déshabiller devant un homme parce que j'ai honte des lésions. » Chez certaines femmes, les lésions siègent au niveau de la région fessière ou même ça fait des plaies. Donc ces personnes-là ont honte de se déshabiller parce qu'on revient au fait que ces maladies sexuellement transmissibles sont des maladies honteuses. Voilà, donc... On comprend. Est-ce qu'on peut vivre une vie entre griffes normale, notamment sur le plan sentimental et sexuel ? C'est l'occasion de parler à ces femmes qui ont peur justement, tout en ayant de l'herpès. Oui, on peut vivre une vie normale. Sauf que pendant les périodes de poussée, il faut prendre des précautions. J'y arrivais justement. Il faut prendre... Il faut utiliser des préservatifs pour se protéger. C'était ma prochaine question. Vous m'avez grillé la priorité. Et puis, qu'est-ce que vous conseillerez pour mieux sensibiliser le public et démystifier une bonne fois pour toutes les idées fausses autour de l'herpès ? C'est d'approcher les dermatologues. Tout simplement. Pour qu'on leur donne la bonne information. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt les dermatologues qui devraient se rapprocher des populations ? Oui, mais justement, ce type d'émission nous permet de nous rapprocher des populations et donner la bonne information sur les pathologies. Voilà pourquoi cette émission, par exemple, doit être à encourager. Alors, les jeunes entre griffes sont aujourd'hui considérés comme désinhibés par rapport à tout ce qui est vie sexuelle, par rapport à leurs pratiques. Certains me diront même qu'ils sont inconscients. À ces jeunes-là, qu'est-ce que vous diriez ? Nous, je peux dire à ces jeunes-là de faire très attention, parce qu'ils vont avoir des rapports sexuels, c'est de se protéger. C'est de se protéger parce que je pense que souvent, ils ont des rapports sexuels parce qu'ils veulent un peu s'évader. Sinon, c'est de faire des tests concernant ces maladies vénérologiques-là avant d'avoir des rapports sexuels. À quelle fréquence vous les conseilleriez, justement, ces tests-là ? Toutes les maladies. Il y a de nombreuses maladies sexuellement transmissibles. Il y a la gonococci, syphilis. Chlamydia. Oui, il y a les chlamydioses, il y a l'herpès. De plus, c'est ce qu'on dit. Oui, il y a le VIH-Sida, il y a les papillomavirus, ce qu'on appelle généralement des crêtes de coque, qu'on va voir au niveau du sexe. Voilà. Crête de coque. Je vois. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on voit aussi, le défi de la tête, du coque, c'est la même chose qui va pousser au niveau des organes génitaux. Et souvent même, ça peut pousser au niveau de la bouche. Donc, il faut conscientiser cette jeunesse-là à l'effet de se protéger avant les rapports sexuels. Tant qu'on n'est pas marié, il ne faut pas ne pas prendre un préservatif. Moi, c'est ce que je conseille généralement. Et c'est d'ailleurs sur ces mots que nous allons conclure cette interview. Professeur Mamadou Kaloga, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes dermatologue et vénérologue. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est à dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada